Je vais t'expliquer pourquoi tu as vendu ton amaudiable, pourquoi bien des fois et assez trop souvent les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes vendent leurs amaudiables dans l'ignorance la plus profonde. Tu as peut-être vendu ton amaudiable à partir du moment où tu as accepté l'inacceptable, une proposition, un cadeau. Tu as accepté que quelqu'un te tende la main là où il ne fallait pas, là où Jésus-Christ a rejeté, a balancé les propositions du diable. Les hommes acceptent cela et cela à cause d'une faiblesse de cœur, d'une faiblesse morale, d'une faiblesse charnelle, tu vois. À cause d'un envie, à cause d'un besoin peut-être passagère, à cause d'une convoitise, tu vois, nous faisons ce qu'il ne faut pas faire. Voilà pourquoi ta vie est devenue chaotique. Voilà pourquoi tu te retrouves parfois comme s'il y a une présence, comme s'il y a des choses, des énergies qui se baladent autour de toi mais tu ne les vois pas. Et ta vie est devenue une succession d'échecs sans que tu ne comprennes la cause. Sans doute c'est ça la cause. C'est que tu as signé, tu as validé ce qu'il ne fallait pas valider. Tu vois, il faut rejeter donc ces choses-là. Il faut se remettre en question et réfléchir parfois et regarder là où nous avons accepté des choses, là où nous avons validé des choses, là où nous avons posé des actes qu'il ne fallait pas. Et c'est pour cela que tu souffres. Et c'est pour cela que ta souffrance n'a même pas de nom. L'échec est arrivé à un moment. La poisse, la malchance et le rejet est arrivé à un moment. Tout ce que tu entreprends, c'est n'importe quoi en fait. Tout ce que tu fais s'écroule, tu vois. Quelques fois, bien des fois et assez souvent, l'ennemi nous a eu à cause de notre ignorance. Alors repentons-nous. Répends-toi. Mais il y a une solution, c'est de se repentir, de s'asseoir, de réfléchir. Si on ne trouve pas la solution, si on a du mal, invoquons le Seigneur, demandons-Lui par la prière, dans un cœur sincère et honnête, de nous révéler les choses cachées pour que nous puissions voir là où nous avons accepté, là où nous avons validé. Et dorénavant, soyons prudents, ayons du discernement pour ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi.